L'association Les Amis de Rochambeau en Vendômois vous invite à découvrir à quelques lieux de Vendôme un des plus beaux sites de la vallée du Loir niché entre la rivière et le coteau. Venant de Vendôme, on s'engage vers Rochambeau par une petite route discrète au sein du Hameau de Varennes et puis, surprenante, subitement, s'ouvre une très longue allée de tilleuls et d'ormes bicentenaires. C'est là l'œuvre et la création d'un des seigneurs du lieu particulièrement inspiré. En effet, à la fin du XVIIIe siècle, vivait en ces lieux un personnage historique de premier plan connu au niveau international comme au niveau national. Jean-Baptiste Donatien, vimeur de Rochambeau, dernier maréchal de France de l'Ancien Régime. Au débouché de l'allée, un paysage bien caractéristique de notre région, de sombres grottes qui sont en réalité d'anciennes caves, carrières ou habitations troglodytiques aujourd'hui effondrées. Et au pied des arbres, un ensemble bucolique de cyclamènes sauvages, fleurissant à la fin de l'été, qui vient égayer les sous-bois un peu austères. Dans la lumière de l'été se dresse majestueux un grand bâtiment clair de Cufaut, c'est le château de Rochambeau. Mais avant d'y parvenir, je tourne un coup d'œil sur ce monument du bicentenaire de l'indépendance des États-Unis, dont Rochambeau, chacun le sait, fut l'un des principaux artisans. Sans lui, pas d'indépendance, pas de victoire, et les Anglais seraient peut-être encore aujourd'hui sur ce sol américain. Aujourd'hui encore, les liens entre les États-Unis d'Amérique et la famille de Rochambeau sont forts, étroits et chaleureux. Les Américains n'oublient pas ceux qui ont contribué à leur liberté et à leur indépendance il y a maintenant plus de deux siècles. Revenons au paysage imaginé, conçu, créé par le maréchal à la fin du XVIIIe siècle. Il a voulu manifestement mettre en scène le Loire, élément dynamique, élément vivant, élément animé, au pied de la terrasse, au pied de sa demeure, face à la grande plaine de Villiers au loin. Au-delà du Loire, les prairies inondées l'hiver et paquages pour les bœufs l'été. La mise en scène, là, voulue par le maréchal, est plus agricole. Le XVIIIe siècle est le siècle des agronomes et des aristocrates agronomes. C'est aussi le siècle de l'Anglomanie. Et devant les fenêtres du château se développe une sorte de parc à l'anglaise, au-delà du Loire toujours, avec les prairies certes, mais aussi avec grands arbres isolés, embouqués et toujours les bœufs paisibles. C'est une image de la campagne conforme à l'idéologie des Lumières. En venant de Villiers, le château de Rochambeau développe une longue façade divisée en trois éléments principaux, un corps central et deux pavillons latéraux. Cette forme classique, austère, un peu militaire, à vrai dire, est à nouveau l'œuvre du maréchal. C'est aussi au maréchal que l'on doit cet escalier en fer à cheval, placé là par un maçon en 1805, un simple maçon de Montoir, et qui est un clin d'œil à la cour dite des adieux du château de Fontainebleau, naturellement. A l'arrière du jardin et derrière le château, le coteau est creusé et habité depuis des générations, et le décor de fenêtres à Meno qui subsiste donne une petite idée du manoir du XVIe siècle, antérieur au château actuel. A quelques pas de là, le coteau est comme habillé d'une peau de pierre, d'un décor de pierre de taille de grande allure. C'est l'hémicycle édifié au milieu du XIXe siècle, à la suite déjà d'un éboulement du coteau. Et c'est là que fut reconstruite la chapelle du XVIIe siècle, détruite par la chute des rochers. Pour terminer cette visite virtuelle de Rochambeau, entrons maintenant sous la voûte qui conduit à la merveille naturelle qui se cache derrière une grande porte à clairvoye. D'abord, nous traversons une galerie sombre creusée dans le rocher. Puis, nous débouchons dans la basse-cour, véritable puits de lumière, desservant de nombreuses cavités. De la bordure du gouffre au-dessus descendent de longues pendeloques ou stalactites de verdure. Nous sommes dans ce que tout le monde appelle le puissard. Hélas, le décor naturel de Rochambeau est très fragile. Ainsi, en décembre 2010, une partie du coteau s'est-elle effondrée, causant de gros dégâts, mais heureusement ne faisant aucune victime. L'Association des Amis de Rochambeau s'est donc créée en 2011 pour aider à la conservation et aussi à l'ouverture au public du domaine. Elle veut soutenir les propriétaires dans leurs tâches et tout faire pour que la mémoire du maréchal, de ses ascendants, de ses descendants, se perpétue et rayonne bien au-delà même du Vendômois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada